Bon ben, donc on est les derniers, il parait qu'on était les derniers aussi la dernière fois, donc on va essayer de maintenir et veiller à tout le monde. Donc nos travaux sont relatifs à l'extraction de relations à partir de textes et en fait nous dans le cadre de ISTEX, on a comme domaine scientifique le traitement automatique du langage et l'idée c'était de voir en quoi les collections ISTEX sont de bons supports à faire des recherches en traitement automatique du langage et plus particulièrement ce qui nous intéresse à nous c'est l'extraction de relations sémantiques à partir de corpus. Donc nous allons présenter ce travail à deux, Elina Manchina elle a été en post-doctorat depuis l'année dernière sur ce projet et elle va terminer normalement en fin juin et puis moi-même. Mais on travaille aussi avec Muna Kamen et Cassia Trojan qui sont maîtres de conférences dans notre équipe. Donc l'idée c'était de s'intéresser à des collections qui sont susceptibles de fournir des connaissances et les articles scientifiques peuvent être intéressants à ce sujet et de regarder comment on peut évaluer ou tester des méthodes d'exploitation de connaissances et d'extraction de connaissances à partir de corpus sur les collections de ISTEX. Alors nous récemment on avait comme centre d'intérêt, comme je le disais tout à l'heure, les relations sémantiques entre entités ou entre concepts dans le but d'enrichir des bases de connaissances ou de construire des ontologies qui est un peu le fond de commerce de notre équipe Melody, d'une partie de l'équipe, mais aussi en fait d'exploiter dans les textes non seulement le langage naturel mais aussi des éléments de structure. Donc ce qui nous avait interpellé et paru intéressant, c'était que les articles étaient disponibles sous plusieurs formats et qu'on espérait pouvoir récupérer des éléments de structure dans les textes comme traits pour pouvoir compléter le langage et les traits habituels plutôt syntaxiques ou lexicaux. Et en fait ce travail on l'a commencé dans le cadre d'un projet région qui s'appelle Sympedia où il y a une thèse en cours où on avait l'idée de tester plusieurs méthodes d'extraction de relations et de les mettre ensemble pour voir comment leur combinaison permettait d'améliorer des résultats ou de couvrir mieux les relations présentes dans un corpus parce qu'en fait chaque approche a des avantages et des inconvénients et tire des relations ou d'autres. Alors on s'intéresse aussi plus particulièrement à la langue française. Au départ on avait l'intention de s'intéresser à la langue française. Donc qu'est-ce que c'est chercher des relations pour rapidement rappeler la question ? En fait donc il y a des tâches en extraction d'informations c'est essentiellement chercher des relations entre des entités plutôt des entités du monde réel mais en fait dans les processus de construction d'ontologie ça va être aussi chercher des relations entre des noms qui sont plutôt plus génériques qui relèvent des noms communs ou qui décrivent plutôt des classes et des catégories et c'est une tâche qu'on retrouve soit en traitement automatique des langues pour la construction de ressources soit dans le web sémantique pour la construction d'ontologie de base de connaissances soit pour des applications aussi de questions-réponses ou de recherches d'informations. Donc l'idée c'est étant donné une phrase de pouvoir trouver les éléments qui pourraient être mis en relation tel que c'est exprimé dans la phrase et de qualifier la relation. Donc on a à chaque fois deux problèmes qui est est-ce qu'il y a une relation exprimée entre deux éléments quels sont les éléments et quelle est la nature de la relation. Et une fois extraite après on peut la formaliser sous forme plus ou moins logique ou formalisée suivant qu'on construit une ressource lexicale ou une ressource sémantique formalisée. Donc pour faire ce travail on avait essayé de caractériser un peu de regarder si les articles scientifiques déjà pouvaient être une bonne source d'informations donc il y a des connaissances dans les articles scientifiques on voulait travailler au départ sur la relation éteint je ne l'ai pas trop commenté là mais en fait il y a des définitions dans les articles mais finalement il y en a peu souvent les connaissances définitoires elles sont plutôt dans les cours que dans les articles l'article il s'adresse à un spécialiste et il suppose qu'on a déjà ce background donc chercher des relations éteintes dans les articles scientifiques ce n'est pas toujours la super bonne idée mais on peut en trouver. On s'attendait à ce que dans les articles il y ait des formes assez variées en fait d'expression des relations parce qu'il y a des articles qui sont rédigés surtout en sciences humaines mais en sciences dures on a aussi beaucoup de tableaux des données, des listes, des énumérations et ces objets là présentent des difficultés en tout cas supposent des manières d'extraire les relations un peu différentes que les approches basées uniquement sur l'analyse classique du langage naturel donc c'est ça qui nous intéressait et il y a aussi de l'information qui est présente dans les relations titre sous titre dans les expressions de plans etc et que ces structures nécessitent une analyse distincte donc c'était notre hypothèse d'élaborer des recherches sur chaque type de structure donc voilà bon ça c'est ce que je viens de dire avec la particularité donc les corpus distex c'est des corpus de domaines et qu'il y a beaucoup de travaux en tout cas les travaux récents en extraction de relations c'est plutôt enfin il y en a deux types mais entre entités c'est souvent dans des domaines spécialisés mais après il y a beaucoup de travaux sur de la langue générale extraire des relations de Wikipédia du web en général on joue sur la quantité et sur le coup les méthodes qui vont avec s'appuient sur cette quantité pour trouver des résultats donc nos objectifs spécifiques à court terme ça avait été donc de s'appuyer de proposer des extracteurs qui soient adaptés à des collections d'articles scientifiques extraits de Istex d'exploiter des indices linguistiques variés de type lexique et syntaxe mais aussi éventuellement des dépendances grammaticales et des relations discursives traduisant la structure logique des documents ou du balisage rendant explicite cette structure on avait choisi aussi de se focaliser sur peu de types de relations au départ surtout l'hypéronymie et l'améronymie en pensant qu'elles étaient plus fréquentes mais finalement voilà c'est quelque chose et ensuite on avait envisagé donc de comparer des approches pour montrer pour évaluer leur complémentarité et voir sur différents types de parties des articles si elles pouvaient être plus ou moins productives parce qu'à terme dans ce projet là et le projet Saint-Pédia on a donc l'idée de faire une plateforme où il y aurait plusieurs méthodes d'extraction de relations donc on a reformulé nos objectifs après avoir un peu testé des choses sur les corpus et regarder les corpus et puis essayer d'extraire des corpus adaptés dans la mesure où on a rencontré quelques difficultés alors on va les mentionner après au moment de parler des corpus et c'est Léana qui les présentera donc on a revu en disant bon mais finalement on va plutôt essayer de voir comment se comportent les différents types de méthodes sur ce corpus sur des corpus qu'on pourrait faire et puis de tester de nouvelles approches en particulier à base d'apprentissage non supervisé dans la mesure où on n'avait jamais testé ce genre d'approche et où finalement c'est assez peu utilisé dans des domaines fermés donc on a renoncé à exploiter des dépendances on a renoncé aussi à exploiter des relations discutives on a essayé de travailler un peu sur la structure et finalement aussi on a on a s'est dit après tout on verra bien si on peut extraire plusieurs types de relations on ne se privera pas de varier le type de relations qu'on peut chercher donc voilà un peu les objectifs tels qu'on les a reformulés après un premier travail sur les corpus alors les approches qu'on a testées bon il y en a qui sont anciennes dans l'état de l'art et dont on sait qu'elles sont un peu dépassées mais qu'on avait envie d'évaluer quand même et d'autres qui sont tout à fait dans l'état de l'art aujourd'hui en fait on a beaucoup d'approches qui sont basées sur de l'apprentissage mais historiquement les travaux qui étaient présentés ils appuient beaucoup sur des patrons donc on a vu dans différents exposés des gens qui avaient travaillé sur des patrons pour chercher des formes quand on maîtrise bien ce qu'on sait qu'on cherche et qu'on sait que l'ensemble des formulations est assez fini redondant et répétitif les patrons ça marche bien mais dès qu'on a un corpus assez large avec des variantes assez complexes on manque beaucoup d'occurrence avec les patrons et de toute façon il faut les adapter au corpus et ça peut être assez coûteux et long avec les approches statistiques supervisées on a besoin de l'idée en fait c'est de faire un processus de classification de connaissances qu'on va extraire des textes on va prendre des fragments de phrases qu'on va annoter comme étant des exemples positifs contenant des relations et l'idée c'est de par analogie de trouver des situations linguistiques proches qui vont rappeler la même formulation et qui pourrait être donc une expression de la même relation sémantique pour ce type de travail on a besoin de faire une annotation manuelle d'exemples positifs ce qui est aussi assez coûteux ou alors on trouve de plus en plus de travaux où on utilise une ressource qui contient des entités en relation et qui va nous servir à noter automatiquement le corpus avec des exemples positifs et qui peuvent après permettre d'évaluer l'approche ou d'entraîner un outil et dans le cadre d'une approche non supervisée l'idée c'est de ne pas fournir ces exemples et d'essayer d'apprendre sans fournir d'exemple alors les critères de choix dans l'état de l'art de ces applications ça va être à la fois la nature des corpus leur volume la disponibilité de ressources ou non et puis l'objectif de la formalisation à la fin qui suivant qu'on fait une ressource linguistique ou formelle peut être un peu différent donc dans le cadre de l'apprentissage supervisé en fait l'idée c'est que on va avoir à décider si deux entités sont en relation et quelle est la nature de la relation et l'intérêt de l'apprentissage supervisé c'est qu'on peut annoter des exemples positifs en disant voilà là c'est telle relation et on verra que pour l'apprentissage non supervisé justement une des difficultés c'est que le système fait des paquets mais qu'après il faut trouver la nature de la relation pour ces paquets et c'est parfois assez enfin ça nécessite après un autre traitement pour qualifier la relation donc la méthode le principe de base c'est de de classer des coupes de termes à partir des exemples positifs de les représenter sous forme d'un ensemble de traits ou d'un ensemble plus ou moins structuré d'un graphe ou d'un vecteur ça dépend et ensuite d'utiliser des algorithmes d'apprentissage pour les classer pour avec des approches soit à base de classifieurs type SVM ou Maxent soit à base de réseaux de neurones dans l'état de l'art on trouve des traits assez variés et de plus en plus pour que ce soit efficace des traits syntaxiques ou même des traits sémantiques c'est à dire qualifier certaines parties du texte comme étant des catégories sémantiques des concepts et puis l'intérêt aussi c'est d'avoir de pouvoir exploiter des dépendances grammaticales donc là ces approches là elles marchent bien si on a des exemples à noter ça qui suppose une expertise et puis aussi un travail assez fastidieux d'annotation mais aussi d'avoir des informations qui soient cohérentes entre la langue du corpus et la langue des ressources donc en général ça marche il y a beaucoup de travaux sur l'anglais avec des ressources en anglais et des corpus en anglais pour le français déjà c'est beaucoup moins simple et donc nous on pensait qu'il y avait des choses à faire encore avec le français et on a voulu tester donc des apprentissages non supervisés dans la mesure où avec l'apprentissage non supervisé on s'affranchit de cette étape d'annotation d'exemple et ces approches là parmi des approches les plus connues il y a Camins dans l'état de l'art on trouve des utilisations de Camins avec différentes variantes pour pouvoir classer des exemples de phrases et pour améliorer les performances on peut utiliser des ressources comme Warnet et par exemple au lieu de comparer des mots on compare les insets de Warnet qui sont préférencés par ces mots de manière à rapprocher des exemples trouvés dans les textes des co-occurrences de termes et dire après ces termes sont bien en relation alors là une des limites c'est le fait qu'on a besoin de pas mal de données et on ne sait pas bien on ne sait pas toujours qualifier la relation entre les exemples qu'on a trouvés l'avantage c'est qu'on a des outils qui sont relativement indépendants de la langue mais il faut les rentraîner chaque fois qu'on doit traiter un nouveau corpus c'est à dire on ne fait pas un outil dont on sait qu'il va marcher sur un nouveau corpus mais il faut reprendre le processus et le réentraîner à chaque fois c'est le cas aussi pour la notation supervisée mais bon c'est plus évident mais là on a l'impression qu'on peut s'affranchir du corpus mais non en fait l'outil va être câblé pour ce corpus donc nous on a essayé on a choisi de se focaliser sur un algorithme à base de réseaux de neurones et on a pris l'algorithme SOM qui veut dire self-organizing map qui est un algorithme qui d'habitude est utilisé plutôt en visualisation pour traiter des pixels et essayer de faire des classes dans des images ou alors pour la visualisation de données pour montrer des similarités sous forme d'une carte et il y a pourtant des applications en traitement automatique du langage pour la classification de documents la résolution de co-références ou l'extraction de relations il y a eu des travaux et donc on a voulu retester ce genre d'algorithme dans le cas d'un corpus qui pourrait nous intéresser l'intérêt donc c'est qu'on n'a pas fixé a priori un nombre de classes qu'on pourrait trouver et on n'a pas à noter maintenant après on ne savait pas trop si on pourrait interpréter les résultats donc l'approche qu'on a mise en oeuvre à chaque fois c'est un peu la même on a extrait préparé un corpus avec des traitements linguistiques de base sur ce corpus ensuite on a fait passer des extracteurs de termes pour baliser le terme avec des corpus avec des termes et comme ça qualifier dans les phrases des éléments intéressants donc déjà c'est un moyen de dire quand il y a deux termes dans une phrase je vais essayer de voir s'ils sont en relation et ensuite on a entraîné chaque fois l'outil d'extraction enfin on a préparé l'outil d'extraction donc quand c'est des patrons ça veut dire mettre au point des patrons mais quand c'est des outils d'apprentissage ça veut dire les entraîner et là on a besoin d'avoir des exemples positifs donc comme on voulait faire un entraînement non supervisé ou distant on a utilisé une ressource externe et non plus les termes du corpus dans ces cas là pour annoter et pour dire au système là il y a une bonne relation et ensuite une fois qu'on a entraîné le système qu'on l'a évalué si on l'a considéré comme efficace on peut le faire tourner sur un corpus et voir les types de réponses qui sont proposées donc je vais présenter donc voilà grossièrement on a mené trois types d'expériences une avec les patrons sur et on a utilisé deux corpus différents avec deux langues différentes un corpus en français un corpus en anglais le corpus en français nous a été fourni par l'équipe de Nantes qu'elle avait traité et préparé pour termes suite et le corpus en anglais c'est nous qui l'avons constitué à partir de collections de Nature dans le corpus la première expérience donc ça consistait à appliquer des patrons standards qui nous ont servi un peu de référence quoi dans la deuxième expérience on a cherché à exploiter la structure et on avait déjà défini des outils d'extraction de relations d'hyperonymie à partir de structures énumératives et on a regardé comment ils se comportaient sur le corpus en anglais dans le domaine de la biomédecine et sur ce même corpus on a pris la partie rédigée et non plus la partie énumération et là on a fait tourner des algorithmes d'apprentissage non supervisés Camines et Somme et on a comparé les comportements donc moi je vais vous présenter les deux premières expériences et Elena un ensemble d'expériences qui relève de la troisième qui sont en fait plusieurs essais voilà je ne sais pas trop le temps là si vous savez que j'en suis je vais parler vite fait non non tu présentes le corpus vas-y donc du coup je voulais vous parler je voulais prendre la présentation de Nathalie et vous parler de non-souci avec le corpus et pourquoi on a passé finalement à l'anglais on a commencé à travailler avec le français au début on a essayé de construire le corpus mais finalement ce qui nous intéresse comme Nathalie a dit ce sont des structures et ce sont c'est le format structuré genre XML ou TEI qui contient les balises qui marquent les structures comme les listes les tableaux mais finalement quand on a fait plusieurs recherches on a découvert que la plupart des XML et des TEI pour le français ne contient que de l'information de la métadonnée en fait de la métadonnée de la métadonnée les références le titre les mots-clés mais le texte n'est pas là donc ce qu'on a fait on a demandé à nos collègues à Nantes de nous fournir leur corpus qu'ils ont utilisé pour entraîner leur système et leur corpus le problème c'est qu'ils ont des fichiers TEI mais ils n'ont pas de fichiers de TXT et de PDF et nous quand on a essayé de retrouver les fichiers de PDF de TXT à partir de leur corpus juste en tapant les noms des articles on a découvert qu'il y a le problème avec les accents dans la partie française au niveau du texte et au niveau des titres parce que quand on tape le titre en français qui contient des accents on ne trouve pas l'article parce que en fait les lettres avec les accents sont manquantes dans les titres et dans la liste qu'on obtient les premières 100 articles qu'on obtient notre recherche n'est pas là bien qu'on sache le titre lui-même donc on tape le titre on cherche l'article à partir du titre et on ne trouve pas l'article et après quand on regarde en fait les pages première, deuxième, troisième on trouve notre article mais on voit que la lettre avec l'accent manque et c'est comme ça que le mot change et donc le système le moteur de recherche des textes ne trouve pas l'article à partir de son titre donc bon c'est juste pour dire qu'on a du mal à retrouver les fichiers textés PDF donc les formats textés PDF pour les fichiers TEI fournis par Nantes pas par l'équipe de Nantes et donc du coup on a utilisé les fichiers TEI qu'ils nous ont fournis et on a abandonné un peu l'idée de retrouver les autres formats à partir du titre de leurs articles donc du coup on avait quand même nos deux corpus le corpus en anglais et le corpus en français donc le corpus en anglais on a constitué notre corpus nous-mêmes c'est le corpus du domaine biomédical et on a récupéré les articles les plus récents qu'on a pu trouver on a mis bien dans la enquête les dates pour retrouver les articles en fait l'explication pour ça c'est que nous on cherche aussi l'objectif final c'est peut-être d'enrichir les ontologies si on trouve les relations qui ne sont pas dans les ontologies on peut les ajouter et du coup les articles qui sont écrits récemment ils peuvent contenir les relations et les termes qui ne sont pas encore présents dans les ontologies donc on a récupéré les articles les plus récents qu'on a pu récupérer du coup donc ce qu'on a fait notre première étape de traitement du corpus c'est de découper le corpus en structures donc comme on a récupéré les articles en anglais qui contiennent les structures qui contiennent les fichiers TUI ou XML avec le texte avec le texte présent dans les documents donc on a pu récupérer avec les balises les structures les paragraphes les structures énumératives les listes donc les tableaux et les figures et si on regarde les chiffres bien sûr on a le corpus des paragraphes qui est beaucoup plus grand que le corpus des autres structures parce qu'on a beaucoup plus de paragraphes dans les articles que les tableaux et les figures mais on a suffisamment de structures énumératives par exemple pour mener quelques tests pour tester notre système d'extraction de relations à partir des structures énumératives quand même donc juste pour donner un petit exemple qu'est-ce qu'on cherche comme structure dans les textes donc ici vous voyez les structures énumératives les tableaux donc il y a beaucoup de pardon il y a beaucoup plus de paragraphes mais c'est important pour nous c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir le format structuré comme TEI ou XML justement pour récupérer les structures donc du coup juste un petit exemple qu'est-ce que c'est une structure et pourquoi on cherche à construire les corpus pour chaque structure séparément justement parce que l'information est présentée d'une façon différente partout donc si on veut entraîner les systèmes d'extraction des relations à partir des paragraphes ou à partir des tableaux vous pouvez voir que la mise mise en forme et le placement des éléments des termes est différent donc du coup les traits pour nos algorithmes seront différents selon la structure selon la forme de la structure pour les paragraphes pour les tableaux pour les listes et pour les images et figures déjà la question les légendes des figures la question pourquoi on a séparé les légendes des images des figures pourquoi on n'a pas inclus cette structure dans les paragraphes déjà parce que quand on a regardé de plus près les légendes on a vu que la syntaxe est bien différente en fait très souvent le verbe est omis et très souvent en fait ils sont structurés d'une façon différente des paragraphes donc on a bien on a décidé de les séparer et de construire le corpus des légendes des figures pour le traiter à part pour ne pas mélanger les paragraphes du coup donc notre première étape après la construction de notre corpus c'est d'identifier les candidats ça veut dire d'extraire les termes qui qu'on où on cherche les relations entre les termes du coup ici on on a deux problèmes deux problèmes majeurs le premier problème c'est de définir les frontières les bords entre les termes donc si vous voyez notre premier exemple vous là on ne sait pas si on doit prendre en fait la version la plus longue ou la version la plus courte mais plus générique qu'on peut facilement trouver dans l'anthologie par exemple le deuxième problème c'est ce sont les variantes des termes déjà nous quand on extrait les relations on veut bien on veut bien prendre en compte que les deux variantes représentent les mêmes termes et ça veut dire que si on extrait deux relations avec les deux avec les deux variantes c'est la même relation c'est à dire on ne veut pas séparer ces deux termes parce que c'est en fait la même chose c'est juste les deux variantes donc il nous faut un extracteur de termes qui prend en compte qui prend en compte comme ça en fait comme terme suite qui fournit les variantes c'est à dire il nous faut un extracteur de termes qui traite les variantes comme un terme comme le même terme du coup notre procédure d'extraction de termes c'est la procédure qu'on a utilisée à la base c'est notre procédure générale donc on a testé plusieurs outils on a testé beaucoup d'outils mais finalement on s'est arrêté à une combinaison de Term Suite et de Yati Term Suite a été présenté hier par Damien en fait pourquoi on a combiné ces deux outils parce que dans la sortie de Yati il y a des termes qui ne sont pas présents dans la sortie de Term Suite donc on a trouvé que ces deux extracteurs sont complémentaires et quand on les joint on obtient le nombre de termes qu'on veut c'est à dire on obtient beaucoup plus de termes que si on utilise les deux outils séparément ou d'autres outils du coup notre problème quand on a annoté notre corpus avec les termes on a besoin d'évaluer notre système et donc quand on a essayé de chercher ces termes dans l'ontologie dans des ontologies qu'on a regardées on a découvert que la plupart des termes qu'on a extraits avec ces outils ne sont pas présents dans l'ontologie parce que ce sont des termes un peu custom custom terme que terme suite est l'extrait avec le scoring distributionnel et compositionnel donc ce sont pas vraiment parce que le terme suite n'utilise pas de dictionnaire il n'utilise pas de ressources externes donc c'est pour ça que les termes quand on cherche ailleurs on ne les trouve pas du coup ce qu'on fait justement pour évaluer notre système on prend une anthologie qu'on va présenter un peu plus tard on projette les termes de cette anthologie sur notre corpus et on extrait les relations à partir du corpus annoté avec les termes de l'anthologie et après on évalue et comme ça on obtient les scores la précision et le rappel qu'on cherche la partie patron on a fait une approche classique on a annoté avec les termes de terme suite et Yéti comme ça a été dit et puis on a utilisé des patrons génériques pour la relation d'hypéronymie et on s'était focalisé sur la relation d'hypéronymie avec des résultats assez faibles on a trouvé très peu de relations et ça on s'y attendait l'idée c'était de voir un peu si on avait à partir de ces exemples là la possibilité de trouver d'autres expressions des relations en les cherchant ailleurs encore plus c'est ce qu'on a fait dans l'étape d'après et de faire évoluer l'ensemble des patrons dans ce sens donc là on est en train de voir comment cet ensemble de patrons va évoluer pour prendre en compte les nouvelles occurrences donc ça c'est vraiment l'expérimentation de base qu'on a faite juste pour vérifier si ça pouvait être productif et de toute façon on avait trop de variabilité pour que ce soit très productif sans refaire un énorme travail de mise au point des patrons l'expérience suivante donc ça a été d'utiliser un outil qu'on avait déjà fait et qui travaille sur les structures énumératives donc à partir de la partie extraite énumération donc on avait eu un premier travail qui avait été fait sur le français à partir de structures énumératives tirées de Wikipédia et là on a essayé de réentraîner l'outil pour le faire marcher sur le corpus dans le domaine agroalimentaire donc l'analyseur syntaxique qui est utilisé pour étiqueter dans ce cas là c'est Talisman on a projeté ensuite les termes et on a pour évaluer le travail à noter des relations dans une quinzaine d'articles dans cet algorithme en fait il y a la partie apprentissage de la relation se fait avec un classifieur qui utilise Maxent et qui va chercher après les éléments en relation avec un algorithme à étoile au sein de la structure énumérative et on a eu du mal en fait à retrouver de manière optimale les bons arguments en relation à partir des traits qu'on avait déjà définis qui étaient donc l'hépertose fiche le lem et certains éléments de lexique et la distance entre les mots donc on a eu un rappel qui n'est pas trop mauvais mais une assez mauvaise précision et on était un peu déçus des résultats donc on doit réentraîner enfin améliorer le système et pour le moment donc on a prévu aussi de revoir la manière dont l'algorithme sélectionne les termes arguments de la relation donc en fait ça nous a permis de voir les limites de la première approche qui avait bien fonctionné sur Wikipédia et de voir que là on a d'autres difficultés et qu'il faut ajuster l'outil donc on en est aussi là à ça comme travail en cours à ajuster ce travail cet outil et on est aussi conscient qu'il y a plusieurs types de relations il y a souvent des relations de parties tout qui sont décrites comme ça sous forme de structures énumératives ou alors des tâches dont on déroule le processus et donc il faudrait qu'on élargisse pour chercher aussi ces types de relations là voilà donc je vais passer à la dernière prochaine du coup la troisième partie ce sont nos expériences non-supervisées avec les modèles non-supervisés et notamment les deux algorithmes qu'on a choisis Somme et Cummins donc Cummins il a été testé plusieurs fois il y a pas mal de travaux notamment sur l'extraction des relations avec Cummins mais Somme par contre on a vu qu'un seul papier qui traite l'extraction des relations avec Somme donc du coup on a décidé de voir ce que ça peut donner sur notre corpus justement et après quand on a testé Cummins on a vu que la performance de Cummins sur notre corpus n'est pas top donc on voulait comparer les deux et du coup on présente les résultats sur le corpus des paragraphes parce que c'est notre corpus le plus grand et comme on fait de l'apprentissage non supervisé on a besoin de corpus assez gros pour ça et donc du coup voilà on va vous présenter donc comment on construit nos instances d'entraînement pour les deux pourcents et Cummins donc on prend pour chaque phrase donc on a extrait les termes on a identifié les termes ce qu'on veut faire c'est on veut coupler les termes dans la phrase parce que notre objectif c'est de de trouver si un terme est en relation avec un autre terme donc en relation binaire donc ce qu'on veut faire c'est on veut obtenir des paires de termes et après classer ces paires de termes ces couples de termes comme liés ou pas liés et s'ils sont liés par quelles relations donc du coup on a des contraintes on ne couple pas tous les termes avec n'importe quel autre terme donc on a le contraint de distance donc on peut avoir cinq mots max entre les deux termes et on peut avoir un terme entre les deux donc c'est à dire on ne peut pas coupler dans notre exemple amino acids avec body on peut coupler avec le terme suivant et le terme entre les deux donc on ne peut pas coupler n'importe comment du coup notre objectif c'est de modéliser le contexte donc une fois on a couplé on a couplé le terme donc on regarde les couples quand on regarde la phrase qu'est-ce qui nous permet de dire que les deux termes sont en relation ils sont liés on regarde le contexte on regarde les mots qui sont autour de ces deux mots et ce qu'on essaie de faire c'est de modéliser ce contexte enfin de fournir une description formelle de ce contexte et donc notre hypothèse c'est que le contexte sémantique il caractérise les différents types de relations donc les deux termes qui sont liés par la même relation leur contexte sera semblable donc il sera très proche au niveau sémantique et surtout si on utilise la représentation formelle de cette sémantique comme nous on utilise les word embeddings les vecteurs word to wake donc ces vecteurs doivent être proches dans l'espace normalement c'est ce qu'on espère d'obtenir donc du coup comme contexte on a choisi donc on avait le choix le choix de la fenêtre quelle fenêtre utiliser trois mots cinq mots donc à savoir c'est que si on augmente la fenêtre on augmente la taille de notre vecteur et donc ça augmente le temps de traitement et la complexité du modèle donc on a opté pour l'instant pour trois pour trois mots à gauche à droite et entre les termes mais normalement on a testé aussi cinq mots mais ici on présentait les résultats sur les trois et aussi ce qu'on fait on construit un autre corpus qui contient les parts of speech c'est à dire pour chaque mot on obtient un part of speech et on construit le même modèle word to wake sur le corpus des postes et ça en fait notre objectif était de rendre notre modèle un peu plus générique parce que les m sont quand même assez spécifiques donc on a pensé que si on ajoute le vecteur de poste à notre vecteur de l'em comme ça on va un peu donner plus d'informations à notre modèle qu'avec de l'em donc l'em c'est un mot sans flexion c'est à dire c'est la variante du mot qu'on trouve dans le dictionnaire et part of speech ça veut dire que c'est une catégorie morphologique de chaque mot c'est à dire par exemple le mot patron si on voit patron morphologique on coupe le S patron c'est une lème c'est une lème pardon mais non c'est la catégorie morphologique du mot patron du coup voilà dernier point ici la représentation vectorielle de chaque couple pour nous c'est soit une concatenation des vecteurs soit le moyen des vecteurs c'est à dire chaque mot pour nous c'est un vecteur des valeurs c'est un word embedding en fait et pour nous soit on concatène on crée une longue vecteur des vecteurs en fait le vecteur concatené des vecteurs soit on prend le moyen et comme ça on crée une vecteur moyen contextuelle voilà donc une fois notre représentation vectorielle est créée donc on le lance on lance nos algorithmes donc soit Kamins soit Somme du coup quelle est la différence entre Kamins et Somme et pourquoi on a choisi de tester ces deux premièrement Kamins normalement vous devez fournir le nombre de classes qui vous attendez c'est à dire vous devez connaître le nombre de relations dans votre corpus en avance nous on ne sait pas on a le corpus sans annotation et on n'a aucune idée combien de relations et quelles relations on peut trouver dans notre corpus du coup Somme par contre on n'a pas besoin de fournir cette information à Somme donc on fournit juste les vecteurs et lui il se débrouille deuxième point c'est la distribution des centraïdes initiaux qui est aléatoire dans Kamins oui il y a des moyens de fixer la distribution des centraïdes mais dans Somme on a beaucoup plus de contrôle sur la distribution des neurones que dans Kamins la distribution des centraïdes et on a 5 minutes ok donc je vais passer la description de Somme je veux juste ça c'est important comment Somme fonctionne et comment Somme construit la carte de notre corpus parce que Somme il nous fournit la représentation de notre corpus qu'on peut analyser on peut regarder analyser quels sont les clusters qu'on peut trouver donc du coup quand on a une carte d'une dimension donnée 30 par 50 dans notre cas donc on a un nombre de neurones avec sur chaque neurone une vecteur des traits approximatifs modèles donc Somme il prend nos vecteurs d'entrée les vecteurs de nos couples de termes ils les placent sur la carte selon leur proximité aux vecteurs modèles sur les neurones ça veut dire que les couples qui sont liés par la même relation notre hypothèse c'est ce qu'on espère ils seront placés dans le même endroit sur la carte donc vous allez comprendre quand je vais montrer voilà donc ça c'est la carte de notre corpus notre corpus on peut voir qu'il y a des zones ça veut dire que ici on peut compter les relations si ce ne sont pas des relations au moins on peut compter les types des vecteurs les types semantiques des vecteurs que Somme a classé et l'a mis dans les différents endroits sur la carte donc comme ça on peut avoir une idée de combien de types de relations on peut trouver dans notre corpus et peut-être la différence entre les types du coup les paramètres qu'on a testé du Somme donc on a testé les différentes tailles de la carte donc à savoir que le plus la taille est grande le plus le modèle est plus précis mais ça augmente aussi le temps de traitement et le calcul donc on n'a pas de moyens de calculer les sommes les cartes trop grosses les différentes fenêtres contextuelles les différents paramètres les parts of speech les types de lecteurs concatenés ou les moyens et le découpage forcé en nombre de clusters donnés et pareil pour Cummins à part la taille de la carte du coup l'anthologie vite fait l'anthologie qu'on a utilisé pour évaluer notre approche c'est NCIT National Cancer Institute Thesaurus donc cette anthologie on l'a choisie parce que sur un échantillon de notre corpus il a donné la couverture la plus élevée donc 76% des termes dans notre corpus sont trouvés dans NCIT à savoir que MESH c'est son rival le plus proche 54% des termes de MESH sont trouvés dans notre corpus du coup les résultats qu'on a obtenus on a obtenu beaucoup de résultats parce qu'il y a beaucoup de paramètres et beaucoup de combinaisons de paramètres à savoir que les différentes relations fournissent les différents résultats pour certaines relations on a un rappel de 85 les autres on a un rappel de 18 donc c'est vraiment c'est très spécifique à la relation et quand on fait l'analyse R ANAL et CESAPRÉ il faut vraiment regarder quel est le contexte dans lequel les deux termes apparaissent qui sont liés par une relation donnée afin de comprendre pourquoi on a cette différence de rappel et de précision par contre si on compare les vecteurs avec le K-means donc les vecteurs de SOM avec le K-means on voit que SOM fonctionne très bien en fait il fournit la performance beaucoup meilleure que K-means parce que K-means il ne trouve vraiment pas de donc les quasteurs fournis par K-means ils ne sont pas caractérisés par une relation donnée donc il y a un mélange de toutes les relations dans chaque quasteur on n'arrive vraiment pas à récupérer une relation majeure afin d'évaluer afin de dire que ce quasteur est représenté par une relation donnée avec SOM donc sur la carte qu'on a vue tout à l'heure en couleur on a réussi en regardant les exemples qui sont regroupés à l'intérieur de ces paquets à trouver chaque fois une relation majoritaire qui est en nombre d'occurrences bien plus important que les autres du genre 100 ou 120 occurrences contre 4 ou 5 pour les autres relations et on a considéré que c'était cette relation qui était la relation trouvée dans ce cluster et dans l'ontologie il y a une cinquantaine de relations dont on a trouvé des occurrences encore plus c'est le système lui il fait donc c'est 8 paquets donc il y a quand même un décalage énorme mais en fait sur les 50 il y en a plein qui n'ont que 2 ou 3 occurrences et il y en a que quelques-unes qui ont un nombre d'occurrences suffisant pour que le système en fasse des classes après et c'est ce qu'on a retrouvé là donc c'est déjà pas trop mal parce qu'on ne savait pas du tout à quoi s'attendre comme résultat en termes de qualité et déjà on a trouvé ça donc on avait en fait avec l'exposé on voulait avec ce travail on avait deux types de questions ISTEX est-il un bon corpus pour le TAL et l'apprentissage non-supervisé est-il adapté à l'extraction de relations dans un corpus scientifique alors à la première question bon comme on l'a dit on a été un peu embêté par le fait qu'il y ait des fichiers bruités et qu'on n'ait pas pu constituer l'effort juste comme on aurait voulu mais peut-être qu'aussi bon j'entendais qu'on aurait peut-être plus dû utiliser le DOI plutôt que les titres ou des choses comme ça à des moments mais quand même on s'est heurté à pas mal de difficultés mais on a quand même réussi à faire donc des corpus plutôt en anglais et on a un peu détourné notre objectif pour s'adapter aussi aux problèmes qu'on a rencontrés mais je pense que par exemple pour retravailler sur les structures il faut qu'on parte du PDF et on a des outils pour générer de la structure XML à partir du PDF et ça on peut le faire donc seulement comme ça allait prendre du temps on a renoncé à cette expérimentation-là ici mais on pense que vraiment il y a quelque chose à faire avec le français parce qu'il y a peu de ressources peu de travaux et peu de résultats sur le français dans tous ces domaines et là il y a vraiment une spécificité à travailler Si je peux me permettre dans la dernière la dernière série d'acquisition qui va être faite il y aura plus de corpus sur le français dans les premières il y en a peu Et donc sur le deuxième aspect comme on l'a dit finalement avec l'apprentissage non supervisé on a trouvé des résultats bien que le corpus ne soit pas très très volumineux dans la mesure on avait pris les années récentes et puis une seule collection mais ils sont prometteurs donc il nous reste encore pas mal de travail à faire mais on pense que c'est quand même une approche intéressante comme piste il y a bien sûr à aller regarder maintenant des résultats de près pour qualifier la nature des complémentarités des relations trouvées avec les différentes approches voir aussi voir aussi si les résultats d'une approche permettent de fournir des exemples ou des entrées pour les autres approches c'était notre idée pour ensuite envisager d'enchaîner des techniques et faire au moins qu'un des outils soit intégrable plus facilement dans l'ISTEX dans une visée la plus opérationnelle et donc on n'a pas détaillé la complémentarité avec Term Suite mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on mette en forme et qu'on analyse de près puisqu'on l'a utilisé et on a un appel de Terris Tech pour aussi voir comment ce qu'ils ont fait et ce qu'on a fait pourrait se jouer il y a plein de relations qu'on pourrait chercher entre les entités qui balisent et ça, ça serait aussi un contexte très favorable pour faire tourner les algorithmes voilà merci de votre attention ici, avant de passer la question la parole à Yannick je voulais juste donner un élément de précision et d'information par rapport à la difficulté que vous avez évoqué de récupérer les documents PDF à partir des TEI chaque objet documentaire dans l'ISTEX est identifié par un numéro unique qui se trouve dans les balises dans une des balises de la TEI et qui vous permet grâce à des routes qu'il faut reconstruire d'accéder à tous les autres objets les PDF les métadonnées le TXT les annexes et tout ce que vous voulez les enrichissements qui ont été rajoutés donc à partir de ce numéro là vous pouvez récupérer tous les fichiers que vous souhaitez y compris les PDF si vous en avez besoin moi j'ai une question plus liée à la méthodologie que vous avez utilisée en fait je suis un peu partagé entre des relations je dirais spécifiques liées à un domaine et les relations d'hyperonymie que vous avez mentionné aussi à certains moments les relations d'hyperonymie il me semble qu'encore plus scientifiques elles sont souvent peu marquées il y a peu de marqueurs pour ces relations et par contre c'est celles qui sont les mieux renseignées dans les ontologies parce qu'en général une ontologie elle a juste la hiérarchie donc en fait on peut s'en servir franchement pour faire de l'apprentissage donc ne pas les utiliser je trouve ça un peu dommage en termes de stratégie et si on parle de relations qui ne sont pas spécifiques parce que vous ne dites pas trop quelles sont les relations d'autres relations que vous cherchez si on cherche d'autres types de relations je suis surpris que vous ne cherchiez pas à utiliser soit des arbres par exemple les dépendances ou des choses comme ça comme l'a fait Chaudery ou alors si on va vraiment sur des relations spécifiques que l'on cherche j'ai l'impression que les ASTM donnent à l'heure actuelle à peu près les meilleurs résultats donc voilà les sommes on arrive toujours à avoir des clusters avec des termes en relation ça c'est vrai si on fait de la LDA aussi on en aura mais jusqu'à quel point c'est une démarche valide les résultats sont quand même très faibles moi je trouve ça un peu discutable faible vu la taille de notre corpus et vu que c'est complètement non-supervisé et vu que pour les traits on n'utilise que les M et pas ce speech je trouve que c'est un super résultat parce que regardez Camins nous on prend Camins comme baseline et Camins si Camins fournit le score de 11 par exemple et en même temps que Somme fournit 159 d'accord c'est bas pour le corpus qu'on utilise pour ce corpus et pour nos pour les conditions de nos expériences aujourd'hui mais le potentiel de Somme c'est quand même je crois que c'est évident quand on compare avec Camins sur les mêmes données avec les mêmes traits je ne sais pas si vous trouvez que c'est faible oui c'est faible en général mais si on compare ça avec les autres algorithmes qu'on a testé je trouve que la performance de Somme est beaucoup plus meilleure que les autres pour revenir à l'entraînement avec Etan en fait dans cette ressource qu'on a utilisée il y avait pas mal de relations autres que Etan aussi et effectivement on n'a pas on n'a pas lancé du machine learning pour entraîner un SVM avec Etan parce qu'on est parti sur cette approche là et en fait ça fait que un an qu'on est sur ça fait pas très longtemps et c'est sûr qu'on avait prévu de mettre les dépendances aussi mais en fait on a un problème là il faut qu'on améliore la représentation du vecteur enfin de ce qu'on appelle la représentation de la relation et moi c'est un truc c'est un domaine sur lequel on n'avait pas travaillé sous cet angle là jusque là donc on a testé des choses pour le moment et je pense que par rapport à l'état de l'art on n'est effectivement pas au top mais c'était déjà pour voir qu'est-ce que ça pouvait donner mais je suis d'accord avec toi que les dépendances c'est quelque chose qu'on avait prévu de mettre et aussi de mieux représenter ce que c'est qu'une séquence qu'on veut classer parce que là on a tâtonné pas mal vous avez dit SVM SVM c'est un algorithme supervisé on a besoin des annotations nous au départ on bouge un truc sans avoir parce que là on a fait l'évaluation avec une ressource mais après on se dit que sur un nouveau domaine scientifique si on n'a pas de ressources qu'est-ce que ça donne c'était ça le test qu'on voulait faire mais après c'est sûr que si tu as une ressource c'est mieux je suis un peu surpris par le discours que vous tenez sur Kamins et sur Somme en disant que dans un cas on doit fixer le nombre de classes et dans l'autre on ne le doit pas dans aucun cas on ne fixe le nombre de classes dans le sens où c'est le modèle optimal qui va permettre de déterminer le bon nombre de classes donc c'est pas pareil c'est à dire que il n'y a pas de différence entre Somme et Kamins dans le sens où dans votre cas vous faites tourner sur Somme des modèles de tailles différentes et vous avez un gold à travers votre ontologie qui vous permet de dire voilà ces résultats sont meilleurs dans cette situation mais dans les deux cas on ne fixe pas a priori le nombre de classes on pourrait très bien faire des Kamins avec un nombre de classes variable et donc mesurer également avec un gold ou une évaluation externe comme vous l'avez fait en fait quel est le meilleur nombre de classes ou le meilleur modèle dans aucun cas je pense que ça peut introduire une confusion de dire ça ça c'est la première chose deuxièmement en fait Kamins est un algorithme d'expectation maximisation donc c'est une variante de l'expectation maximisation en soi donc ça c'est le deuxième le deuxième point et le troisième point c'est que il y a d'autres algorithmes plus performants comme le clustering spectral ou les gaz de neurones en fait qui seraient encore à mon avis plus adaptés en fait à notre problème donc effectivement je pense qu'il faut investir un petit peu plus dans la méthodologie non supervisée pour tester d'autres choses voilà on a fixé le Kamins on a fixé Kamins après donc en fonction de son son on nous a retourné une carte on a regardé la carte on a trouvé le nombre de clusters on a fixé Kamins après donc c'est pas donc oui moi je voulais revenir sur la remarque de Yannick sur l'utilisation des ontologies je ne suis pas mon expérience en tout cas en biologie qui est importante montre que quand on utilise directement une ontologie on obtient un étiquetage très faible on a en gros réussi à étiqueter 5 à 10% des termes donc je vois plutôt pour ce type d'approche là si on veut non superviser je vois plutôt une identification des types des entités au préalable par des approches qui ne sont pas nécessairement uniquement basées sur des ontologies mais une première étape qui peut être d'apprentissage éventuellement non supervisé ou semi-supervisé avec éventuellement des listes de vocabulaire et ensuite la détection des relations mais une projection directe de l'ontologie sur le texte ne va pas apporter grand chose on peut vous trapper c'est à ça que tu pensais mais on obtient enfin c'est pas très satisfaisant surtout sur des termes composés comme vous avez des termes des termes complexes la projection d'ontologie ne donne rien sur les termes sur les monothermes tu vois des mots genre activity mais qui apportent pas grand chose évidemment là on va trouver mais c'est des termes qui sont hyper polysémiques et sur des termes composés j'avais juste une autre remarque si je me demandais pourquoi vous n'avez pas utilisé bio-Yéti parce que c'est la version de Yéti qui a été développée pour la biologie et qui inclut en particulier des termes composés dans lesquels il y a des groupes prépositionnels du type HAT au delà de HOF qui existait déjà dans Yéti les groupes avec des gérondifs etc qui sont très fréquents dans ces domaines donc ils pourraient vous apporter un peu plus de rappel sur l'extraction des termes je ne sais pas comment ça se compare à terme suite par contre en fait donc dans l'approche on n'utilise pas normalement la projection la projection ça n'était que pour la partie validation pour à un moment donné mesurer quelque chose mais autrement quand on est censé l'entraîner après c'est sur des termes et pas sur une projection d'ontologie mais effectivement Bio Yeti on l'a découvert après avoir fait tourner le truc voilà trop tard mais donc effectivement il faudrait peut-être le refaire avec Bio Yeti ça serait mieux merci Merci.